Alors bonjour Michel, merci de ton accueil. Tu as maintenant la serre MyFood depuis quelques semaines. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette transition, vers cette décision d'acquérir une serre MyFood ? Pourquoi ? Eh bien, je pourrais dire que c'est une histoire bien longue parce qu'elle dure depuis 15 ans maintenant. Quand on a construit ici, j'ai pensé qu'on pourrait récupérer l'air chaud de la chaufferie et donc j'ai fait mettre une canalisation pour amener l'air chaud quelque part, pour chauffer quelque chose. Et progressivement après, puisque c'est quand même notre troisième serre maintenant, dans la première serre j'ai fait arriver cet air chaud, mais elle était trop petite, donc j'ai continué encore à ajouter par exemple une citerne ici enterrée qui récupère l'eau de la pluie, de l'eau de serre. Puis j'ai continué encore à mettre des cuis un peu partout pour récupérer l'eau. Ce qui fait que quand j'ai vu la proposition de la serre connectée, j'ai pensé que c'était une nouvelle étape, j'espère pas la dernière, que je pouvais poursuivre. Et cette nouvelle étape, ça a été de prendre contact avec Mathieu, pas avec toi, Joanne, je suis désolé, mais que veux-tu, on garde le meilleur pour la fin, c'est bien connu. Et donc de ce fait-là, j'ai vu tout l'intérêt, j'ai réussi à convaincre mon épouse que même elle pourrait s'en servir maintenant, parce que le jardin, etc., en dehors des fleurs, c'est pas la joie. Et donc, progressivement, comme ça, on y est arrivé et on a passé commande. Alors j'ai eu beaucoup de péripéties, un débordement de bassins, une inondation, etc., mais qui finalement ont permis, si ça a duré un peu plus longtemps, ça a permis aussi de voir et de mieux appréhender tout ce qu'on peut faire avec la serre connectée. Et maintenant, on m'en arrive à une étape où j'ai déjà, donc contrairement à beaucoup des interviews, une serre qui marche, dans laquelle je vais pouvoir mettre bientôt maintenant déjà quelques légumes. Les poissons, pratiquement, ils sont déjà réservés, puisque ça sera des poissons rouges. Et puis, il n'y a plus qu'à maintenant. Alors je pense qu'il faudra revenir encore tous les ans pour faire une nouvelle interview de comment ça a évolué et pourquoi je suis toujours aussi content de revoir l'équipe MyFood. Merci Michel. À bientôt.